Une minute à bibliothécaire, un livre, un film, Joseph de Aurel. Nous vous proposons de revenir sur une des œuvres cinématographiques importantes de l'année 2020 à travers un DVD et un film. Voilà, donc Aurel est un dessinateur de presse qui travaille pour le monde, qui travaille pour Libération, et qui nous a proposé, en septembre 2020, sa première réalisation, un long-métrage, dont Joseph. Joseph a été sélectionné dans le cadre du Festival de Cannes 2020 et a été récompensé pour le meilleur film d'animation long-métrage le 13 mars dernier par un César. Voilà, c'est une belle récompense à la fois pour son auteur, mais également pour Georges Bartoli, qui est le neveu du dessinateur dont le film retrace l'incroyable destin. En février 1939, Joseph Bartoli, caricaturiste, dessinateur, fut le franquisme, est interné dans un camp des Pérénées-Orientales où il va nouer une amitié avec un gendarme qui va durer toute sa vie. Alors, Joseph est une œuvre de longue haleine, puisqu'il a fallu cinq ans à Aurel pour pouvoir mener à terme son projet et il a mis en place un important travail de documentation en venant de très nombreuses fois sur les sites des camps, des départements des Pérénées-Orientales pour pouvoir faire vraiment s'investir dans ce travail-là. La grande qualité du film, c'est l'univers, on va dire, graphique qui va évoluer en fonction des périodes de la vie de Joseph Bartoli de par le traitement du trait du dessin, donc soit du crayon, soit du feutre, soit de la plume, mais également par la palette des couleurs qui est vraiment en adéquation avec l'œuvre de Joseph Bartoli en fonction de l'évolution de sa vie. Voilà, on prolonge le film avec l'ouvrage, la bande dessinée, donc sur un scénario de Jean-Louis Mélisi qui est paru après la sortie en salle du film et qui permet à la fois de replonger dans l'univers de Joseph Bartoli mais aussi de prolonger, aussi de redécouvrir le travail de Aurel. Voilà, une œuvre à découvrir de toute urgence aussi par le jeune public, en DVD, en livre, mais également sur la plateforme médiathèque numérique. Merci. Merci.